accompagné avec des nouvelles bien vérifiées et c'est comme ça mesdames et messieurs qu'aujourd'hui nous débutons cette semaine avec les nouvelles sur les lignes des fronts la trêve toujours violée par toutes les parties il faut le préciser parce que dès quelques fois le wasalendo aussi comme ayant observé les attaques récurrentes des rdf m23 ils se sont aussi trouvé dans l'obligation de réagir voire même attaquer c'est déjà voilà ce qui a marqué la journée de ces dimanches sans oublier aussi d'autres accrochages qui sont signalés en ce débit des semaines rêvons d'abord à la journée des dimanches où beaucoup d'effets nous sont encore une fois à parvenir en essayant de contacter nos sources d'un qui rumba voir même dans ses environs l'envoi en bout des mots beaucoup d'entités aussi même au niveau toujours du territoire des louberaux des accrochages qui ont été signalés hier dimanche 14 juillet entre les rebelles dit m23 et un groupe dg noisalendo à qui rumba qui roma c'est cette entité cette cité qui compte aux 14 communes c'est en voie en tout cas de devenir une grande agglomération une ville parmi tant d'autres que la république démocratique du congo pourra compter d'ici là alors cette cité comme vous pouvez le constater situé à une centaine de kilomètres au nord de boutembo boutembo cette grande ville aussi commerciale en province du nord qui vous alors derrière la position parce que c'est là où ça a commencé c'était tout juste derrière la position avancée des rebelles la potion avancée des rebelles m23 rdf qui a été attaquée par ces résistants ouazalendo alors d'après comme je le disais des sources locales tous les matins d'hier dimanche des jeunes ouazalendo ont ciblé à certaines positions des rebelles poussant même ces derniers à répliquer des tirs alarmes lourdes et légères qui ont été entendus entre cinq heures et mes verres locales obligeant des habitants à rester chez eux par paire même des églises si vous pouvez aussi constater des églises qui n'ont pas même ouvert les portes hier dimanche selon les habitats aussi contacté des tirs ont cessé c'est autour des déserts air local et les habitants ont commencé à sortir petit à petit voilà donc mesdames et messieurs les m23 rdf ne s'attendait même pas à ce qu'il y ait aussi un front pareil un front mené par les résistants ouazalendo il ne savait pas ne s'attendait même pas à ce que le ouazalendo puisse intervenir ainsi parce que ce sont des positions avancées des rebelles vous savez avec la position des boutons c'est là où les m23 rdf pensait qu'il y aura une forte résistance mais le ouazalendo cmp d'avancé pour créer mais certains accrochages au niveau dd qui rumba même dans la cité il ya des répitements des balles nourris qui ont été aussi des tirs nourris pardon qui ont été aussi entendu tout l'avant midi jusqu'à ce que les églises n'ont pas ouvert leurs portes les habitants sont restés chez eux parce que ça crépitait à tout moment à tout insta imaginez des cinq heures jusqu'à neuf heures dix heures où ça c'est un tout petit paix et les gens ont commencé à sortir petit à petit pour quelques occupations mais en gros c'était une journée très paralysée au niveau des cannes bayon des qui m'ont bas où le ouazalendo ont surpris les rebelles m23 toujours appuyé par le rdf c'est rdf qui dont la plupart sont rentrés au rwanda pour aller participer aux élections qui se déroulent déjà au pays des pôles kagamé il ya aussi à une déconcentration tout petit paix et c'est comme ça que moi j'allais ont profité moi j'aurais bien voulu qu'il y ait aussi une implication des frdc mais ce n'est pas le cas ce sont toujours les ouazalendo qui ont attaqué les frdc allaient faire la même chose on allait peut-être aboutir à un bon résultat parce que jusqu'à là aucune position n'a été récupéré c'est vrai il ya eu les accrochages il ya eu des tirs mais les ouazalendo n'ont pas récupéré même une entité mais si le frdc les avait appuyé dans ses offensives d'hier à kakirumba on allait peut-être mesdames et messieurs obtenir des bons résultats mais les frdc sont restés dans l'air légendaire respect tantôt ce sont les trêves qu'on respecte tantôt ce sont les cesser les faits qui nous sont aussi imposés qu'on respecte et voilà mesdames et messieurs il n'y a aucun ordre donné par la hiérarchie des frdc pour qu'elle puisse attaquer pour qu'elle puisse aussi s'inscrire dans cette même démarche comme les ouazalendo pour aussi arriver à faire des offensives contre ses ennemis de la paix les ouazalendo sont les seuls ayant mené les offensives contre les m23 et là c'est bien sûr dans la journée de ces dimanches vous même vous avez vu comment les m23 ont été inquiétés parce qu'il ya des pertes qu'ils ont enregistré en dépit justement du fait de ne pas perdre quelques entités quelques centimètres quelques kilomètres mesdames et messieurs les ouazalendo les ont inquiété et c'est quelque chose qu'il faut encourager alors déjà ça ne s'est pas arrêté à la seule journée d'hier dimanche mais pour plus de précisions parce qu'il ya beaucoup de choses qui sont aux alentours aussi de ces offensives des ouazalendo même hier contre les rdf m23 parce que comme je vous le disais jusqu'au dimanche dans la soirée aucun bilat de ces accrochages n'était commis mais des habitants ont indiqué qu'un hôtel de kirumba a vissé portes et fenêtres aussi être endommagé par des tirs des jeunes ouazalendo qui à un certain moment croyait que cet incident intervient ils pensaient à un certain moment ça c'était aussi un endroit où les rdf m23 allait aussi s'installer pour mener même les certains officiels des m23 rdf étaient là bas c'est comme ça que les ouazalendo ont ciblé cet hôtel mais bon vous allez comprendre encore une fois avec nous qui avait déjà une paire au ventre et tous ces gens qui étaient dans cet hôtel avaient pris fuite depuis bien avant alors c'est un sida qui intervient comme je le disais en pleine trêve humanitaire des des semaines qui a débuté rappelez-vous les 4 juillet sur décision des états unis d'amérique alors au niveau du grand nord il y a des notables qui ne cessent aussi de s'inquiéter par rapport à cette situation pourquoi parce que ça prend une tournure aussi très très considérable et c'est comme ça qu'on nous est en train de vous faire part mesdames et messieurs dix dangers qui peuvent venir avec la progression des rdf m23 dans les territoires des loubéraux parce qu'avec cette multiplicité des partis où on voit beaucoup plus les conflits prendre une autre ampleur toutes les parties engagées dans ces conflits qui craignent que la trêve ne soit pas aussi respectée voilà les notables craignent à ce que la trêve ne soit même pas respectée alors il ya ce n'est plus une crainte la trêve n'est plus respectée parce qu'on s'est rendu tous que nous étions aussi encore une fois trompés parce que comment expliquer nous sommes dans une trêve c'est le mouvement des militaires qui a été observé nous sommes dans une trêve mais on a vu vous savez mesdames et messieurs on a vu en tout cas d'autres mouvements signalés ça et là où les rdf m23 commençait déjà à attaquer les positions des fardessés et des wazalendo dans le territoire des masses ici alors cette crainte comme je le disais certains acteurs comment les wazalendo ne se sentent aussi pas concernés les wazalendo ne se sent pas concernés par cette trêve ils n'ont pas été associés ni de près ni de loin dans tout ce qui a été prise comme décision mais voilà encore une fois on veut on veut imposer à ces wazalendo les wazalendo je l'ai toujours dit agissent sous avec l'esprit patriotique c'est ça aussi la réalité donc inutile encore une fois de se poser beaucoup de questions par rapport à leur engagement inutile de se poser beaucoup de questions par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui ils agissent ainsi par esprit patriotique ils agissent aussi parce qu'ils ont du mal de supporter aussi que leur territoire soit toujours occupé par ses ennemis de la paix voilà pourquoi ils sont en train d'agir n'attendant même pas un mot d'ordre de kinshasa parce qu'ils n'ont pas des autorités à kinshasa les voir agir aux côtés des fardc ne fait pas des aussi des supplétifs des fardc où ils sont ils sont obligés d'agir comme les fardc donc à les fardc ne combattent pas que les wazalendo ne les fassent pas c'est pas comme ça les wazalendo sont beaucoup plus animés par l'esprit patriotique quand ils voient la menace venir au moment où les fardc seront entrés d'attendre que les mots d'ordre l'air soit donné les wazalendo et vont agir en patriote c'est comme ça mesdames et messieurs avec l'esprit patriotique on n'a pas besoin que quelqu'un vous dise attaquer non ils sont là ils observent tout ce qui se passe quand la menace arrive ils doivent agir en conséquence pour stopper la menace ils doivent aussi agir pour prévenir toute attaque de la part des ennemis c'est comme ça qu'on les voit beaucoup plus intervenir à tout moment donc personne ne peut les condamner par rapport à cette attitude dont ils se sont encore une fois manifesté dans la journée des dimanches alors les mêmes notables comme vous pouvez le constater s'inquiète également de voir les cités de kanyabayonga kaina et kirumba vivre la situation avec qui débit des années 2000 en ville de butembo où des miliciens s'attaquaient aussi quelques fois les matins aux éléments de la rébellion soutenus par l'ouganda et les rwandais et qui disparaissait aussitôt ce qui insécurisait aussi les habitants qui étaient ciblés par des rebelles qui les acquisaient de soutenir les jeunes miliciens alors toutes ces stratégies on les a vu mesdames et messieurs chers notables des dans la région du grand nord butembo toutes ces entités c'est vrai je comprends votre inquiétude mais à retour on a vécu toutes ces attitudes de la part de l'ennemi pourquoi parce que l'ennemi prenait ça prenait la population parce que la population collabore toujours avec les oise-alendo les oise-alendo font partie de la population et quand les oise-alendo se cachait dans la population pour tendre les embiscades au m23 rdf les m23 n'arrivaient pas à comprendre comment les oise-alendo sont en train de procéder et c'est comme ça qu'ils avaient du mal à identifier un oise-alendo et un civil simple voilà pourquoi ils ont commencé à s'apprendre même à la population tiou en tiouan même certains civils parce qu'ils avaient du mal à les identifier alors à boutembo voir bon ils ne sont pas encore à boutembo disons à kirumba à kanyabayonga ça peut se faire aussi et moi j'ai toujours dit les prix à payer existent bien que je ne veux pas ce que les populations sont encore une fois ciblés mais il faut s'attendre à tout ça les gens avec qui nous sommes en train de se battre aujourd'hui n'ont pas cette pitié en tout cas envers la population ça il faut le reconnaître ils font semblant devenir cohabiter avec la population mais en gros il n'a rien à voir avec cette population parce qu'ils sont en train de procéder aussi par des actes qui peuvent pousser la population à leur faire confiance qu'ils peuvent pousser la population à accepter un tout petit peu tout ce qu'ils sont en train de faire pourquoi parce qu'on en communiant même dans les différents kilt dans des églises avec les populations c'est pour créer cette collaboration avec la population on les a vies à rucho hier on connaît manga était dans la paroisse dans une messe qu'ils appellent des bénédictions on les a vies alors ils sont en train de tout de faire tout ça pour encore une donc qu'il qu'il crée une cohabitation avec la population mais ça sera toujours difficile dès lors que vous serez en train d'imposer une population qui n'est pas d'accord avec ce que vous faites vous êtes en train de les imposer cette population je vous assure ne va pas accepter tout ce que vous serez en train de la demander alors c'est comme ça que ça se passe et la population sera toujours exposée parce que je ne vois pas une population accepter tout ce que le m23 rdf seront entrés déverser tout cas il s'agit de l'armée rwandaise l'armée rwandaise à ses objectifs je ne vois pas une population laisser tous ses agresseurs aujourd'hui piller la république démocratique du congo en les observant toujours bien qu'étant armé donc à tout moment la révolution populaire pourra intervenir à tout moment ça il faut en tout cas s'attendre à ça aujourd'hui ils sont calmes si le m23 rdf continue de progresser ils feront toujours face aussi à la résistance populaire c'est tout à fait normal parce que les voisins de son intérêt de manifester déjà cette intention et je vous assure le moment viendra de voir aussi toutes ces populations faire la même chose donc il ne faut pas écarter toutes ces options ça peut arriver mesdames et messie et notre information parce que pour ce lundi c'est dans le territoire des masses ici où les affrontements sont signalés depuis quatre heures en tout cas dès ce 15 juillet des temps combat en armes lourdes et légères sont signalés à komoni boutu bolonga et bifoura c'est toujours dans le groupement des bachali mokoto en territoire des masses ici alors selon toujours toutes ces sources c'est le m23 rdf nourrirait l'ambition de progresser vers l'oukoueti et ses environs l'oukoueti c'est toujours massi c'est là on voit massi c'est même ou alikale où ils veulent encore une fois créer une autre progression alors déjà avec ça mesdames et messieurs vous allez comprendre que c'est le mal est profond au moment où les accrochages ont été signalés les dimanches à comme à dire akirumba il ya d'autres qui sont signalés même dans le territoire des masses ici cette fois-ci c'est l'ennemi qui a attaqué en premier les positions des fardc et des voisins le dos quatre heures c'est toujours dans les premières aires du matin qui a toujours des accrochages ça et là les défauts qui s'attaquent et moi je pense c'était déjà préparé alors avec tout ça il ya nécessité aujourd'hui des rester toujours en alerte parce que la trêve n'a plus d'importance aujourd'hui il ne faut même plus parler de ces trêves parce que déjà là nous sommes dans la deuxième semaine de ces trêves on nous avait parlé seulement des deux semaines nous sommes dans la deuxième semaine ça va prendre effet d'ici là mais l'objectif primordial qui était justement d'assister tous les déplacés sur les plans humanitaires on n'a rien vit aucune mission humanitaire les déploie sur terrain pour assister à toutes ces populations les uns vont dire non c'est parce que les départs ne respectait pas la trêve elles sont en train de s'affronter non avant que ces parties ne s'affrontent il n'y avait pas d'assistance humanitaire donc c'est pas ça l'excuse c'était après tout juste tout ce qu'on nous étions en train de vouloir terminer la première semaine qui a des accrochages mais les jours les premiers jours de la trêve il ya rien qui a été fait dans les cadres humanitaires donc c'est pas ça l'excuse qu'il faut présenter devant l'opinion alors la sadec aussi la force régionale de la communauté des développements d'afrique australe voilà qu'on a un république démocratique du congo aujourd'hui la sadec qui pousse en coulisses depuis plusieurs mois pour recevoir un soutien logistique et financier de la part de l'onis c'est que le rwanda est en train de festiger parce que le rwanda considère cette sadec comme étant une force aussi qui sera en train d'étouffer sa progression qui sera en train d'étouffer toutes ses ambitions de piller la république démocratique du congo et occuper les terres dans ces pays voilà pourquoi aujourd'hui le rwanda s'inscrit toujours en faux par avec la sadec il n'est pas voir la sadec aujourd'hui en république démocratique du congo mais on a toujours cette sadec et nous serons toujours en train de faire avec bien qu'elle n'a pas aussi à lancer des vraies offensives contre les rebelles mais elle est toujours là des bonnes fois mais nous attendons qu'à ce qu'elle passe aussi aux actes pour que nous puissions croire d'une manière aussi efficace on sait que cette sadec est appelée à faire en république démocratique du congo en gros mesdames et messieurs ça reste très complexe tout ce que nous voyons aujourd'hui et il faut faire très attention parce que moi j'ai toujours dit la diplomatie tout ce qui a été fait des rencontres diplomatiques même des pourparlers aussi à distance n'ont rien produit jusqu'à là pendant cette rêve on a vu aussi des mouvements sur les plans diplomatiques mais ça ne rassure toujours pas pour que la république démocratique du congo puisse espérer un un lendemain meilleur avec tous ses partenaires nous avons des partenaires mais les partenaires ne nous rendent pas la tâche aussi facile bon c'est vrai voilà pourquoi moi j'ai toujours dit ça ne sert à rien de compter sur tous ses partenaires tous toutes ces nations aujourd'hui qui se montrent qui font semblant d'être intéressés par tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'est de la république démocratique du congo mais au lieu de compter sur nous mêmes on continue toujours avec des rencontres ça et là tant on ne connaît pas si nous sommes sincères avec l'EAC si nous sommes sincères avec la SADEC si nous sommes sincères même avec les nations unies je tiens à vous rappeler aussi que la rdc ne fait que croire au rapport des experts nations unies mais elle même n'a jamais produit même un petit papier pour dire nous avons fait ça nous avons fait ça nous avons fait ça mais nous on se contentait tout simplement des petits communiqués pour dénoncer c'est que les rwandais entrer des faits mais les experts nations unies ont produit des rapports où elles ont monté noir sur blanc que le rwanda est impliqué que l'ouganda est impliqué mais nous pour citer même l'ouganda nous n'arrivons pas à l'effet produisez aussi des rapports on a des experts en rdc les experts locaux on peut aussi produire les mêmes rapports parce que quand il s'agit des rencontres au niveau de nations unies où il faut montrer que les rwandais entrer de nous agresser la république démocratique du n'a pas son propre rapport elle ne fait que s'appuyer au rapport des experts des nations unies est ce que vous vous rendez compte de cette en tout cas léthargie au lié au delà de ça nous avons donc du mal à faire même un petit rapport pour dire les rwandais nous agressent les éléments sont là sont là nous ne faisons pas on les fait même pas mesdames et messieurs ça ça doit en tout cas nous inquiéter et nous remettre encore une fois en cause donc notre diplomatie n'est rassurée toujours pas mais on est là entré des faits reprèves aussi d'une certaine léthargie comme je le disais mesdames et messieurs nous allons donc terminer cette production sur congo live en télévision pour aujourd'hui en vous rappelant encore une fois qu'il ya nécessité aujourd'hui de rester toujours très concentré de rester toujours très mobilisé espérant que la suite sera en notre faveur mais pour qu'elle soit en notre faveur il ya des préalables sur lesquels on doit s'appuyer il ya des préalables qui doivent être mis en place pour que nous puissions y arriver entre autres c'est rassuré que nos diplomaties est bien orientée c'est rassuré aussi que les fronts militaires toutes les parties prenantes sont bien aussi prises en charge sur tous les militaires sur les lignes des fonds même les voisins ne doivent aussi être appuyés par le gouvernement pour que nous puissions aussi les voir très efficace face à l'ennemi c'est ce qu'on voulons moi je crois toujours en leur capacité de faire face et d'en découdre pour en finir une fois pour toutes avec ses ennemis et fard et les voisins ils peuvent les faire alors c'est à nous donc des d'être aussi très efficace dans tout ce que nous sommes entrés de faire mesdames et messieurs nous voici donc à la fin de cette émission sur congo live télévision la semaine qui vient de commencer je crois qu'il y aura des nouvelles et surtout ces nouvelles soient profitables parce que nous le savons tous c'est la dernière semaine pouce pour cette trêve humanitaire et espérons encore il y aura en fait les offensives claires avec surtout les fards dc les voisins nous sont en train de les faire mais les les fards dc aussi nous les attendons au tournant par rapport à la mission qui leur est confiée de pacifier l'est dix pays demain c'est un autre jour vous avez toujours cette possibilité de nous écrire au plus de sa 43 9 98 70 et 43 14 plus de sa 43 9 98 70 et 43 14 les rendez vous donc pris pour d'autres productions toujours cirque congo live télévision